alors bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce webinaire de présentation de la méthode métallo donc comme l'a dit laurent c'est notre premier webinaire donc voilà on espère que ça va bien se passer on s'est entraîné alors si jamais il ya un problème de connexion ou si certains d'entre vous doivent partir avant la fin vous saurez qu'il ya un replay qui sera disponible on vous enverra un document par mail à la fin du webinaire avec un accès à tout ce qui va être projeté tout ce qui va être dit et puis aussi l'accès au replay alors bon je vois qu'il y en a beaucoup qui connaissent puisqu'il ya plein de bonjour sur la droite donc à droite vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser les questions vous voulez donc laurent l'a précisé il va s'occuper des questions et c'est des questions qui ont besoin d'une réponse courte il répond directement dans le chat et puis sinon on prévoit un temps après la présentation pour vous répondre la présentation elle va durer à peu près 20 minutes voilà et avec un temps d'intervention de patrice gourdet donc au niveau du webinaire donc je vous fais des présentations donc laurent jeune qui va s'occuper du tchat c'est un des concepteurs de la méthode bonjour on a il on a elodie cisel qui est en arrière-plan voilà et qui a un rôle de modérateur donc elle s'occupe du côté technique notamment elle a mis en place des sondages donc je les lancé tout à l'heure pour avoir un petit peu des retours de votre part et puis donc l'intervention de patrice gourdet qui est enseignant chercheur au laboratoire EMA de l'université de sergipontoise il interviendra tout à l'heure et puis moi-même christophe lefort donc je suis le deuxième concepteur de la méthode et c'est moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui alors c'est parti donc sur votre écran vous pouvez voir les différents thèmes des webinaires donc nous on a fait un choix on aurait pu faire un grand webinaire qui durerait une heure et demie ou deux heures et puis vous présenter la méthode entièrement on a voulu plutôt faire des webinaires plus courts thématiques pour rentrer dans le détail alors ça ça fera partie d'un sondage justement pour savoir si le format que vous souhaitez ce serait plutôt bien plusieurs petits webinaires ou un gros webinaire on vous demandera tout à l'heure voilà donc après ben je vais attaquer c'est parti alors aujourd'hui c'est une vue d'ensemble de la méthode c'est à dire que je ne rentre pas dans les détails on fait vraiment une vue d'ensemble alors je commence par les appuis donc on s'est appuyé sur trois choses essentiellement donc les recommandations de la recherche notamment l'IFE c'est l'institut français de l'éducation qui a mené la plus grande étude français sur le lire écrire entre 2013 et 2015 il y a eu un rapport de rédigé on s'est appuyé aussi sur le CSEN c'est le conseil scientifique de l'éducation nationale donc notamment il y a un groupe de travail qui a analysé les manuels scolaires en 2018 et 2019 et puis on s'est appuyé aussi sur les travaux d'André Ouzoulias notamment les écrits courts normés c'est à dire bien orthographié et corrigé dans la même unité de temps que la production donc ça c'est nos appuis pour la recherche on s'est appuyé aussi pour la méthode sur notre expérience puisque Laurent et moi on a fait chacun dix ans de CP que ce soit en simple niveau ou en double niveau reste du temps on a enseigné de la grande section jusqu'au CM2 donc voilà donc on a mis en commun ce qu'on faisait dans nos classes et puis on s'est appuyé aussi sur les testeurs donc il y a 22 classes qui ont testé la méthode métallos sur deux ans donc envoyer les collègues à chaque fin de période on faisait un point sur ce qu'ils avaient fait et ça nous a permis de corriger d'affiner d'améliorer la méthode donc nous on a voulu un outil terrain validé par la recherche et puis en complément de tout ça donc on a voulu faire une évaluation scientifique de la méthode pour voir son efficacité et puis toujours pour l'améliorer donc là on a sollicité Patrice Gourdet du laboratoire EMA de l'université de Sergi Pontoise pour mener cette évaluation et on trouvait que c'était pertinent parce qu'il a participé à l'évaluation qui a été menée par l'IFE justement entre 2013 et 2015 donc je vais lui laisser la parole à Patrice Gourdet et donc il va dans un premier temps rappeler ce qu'est apprendre à lire et à écrire et puis dans un deuxième temps il fera une petite synthèse de l'évaluation qu'il a menée Bonjour donc moi je suis Patrice Gourdet enseignant chercheur en didactique du français et c'est vrai que les deux auteurs ont contacté mon laboratoire pour un petit peu faire un suivi scientifique de cette méthode et je crois qu'il est important de rappeler que lire apprendre à lire et écrire au CP déjà ces deux verbes là comme le préconisent les programmes il ne faut pas en sous-estimer un par rapport à l'autre et que c'est sûr que l'objectif principal on le sait bien c'est l'enseignement du code mais même quand on parle d'enseignement du code il faut pas non plus oublier que quand on fait de l'enseignement du code il y a deux mouvements il y a le décodage qui est le déchiffrage en fait et l'encodage et ces deux mouvements sont extrêmement importants il y a d'autres composantes cette composante là que la composante principale qui est de comprendre le code elle est là mais il y a d'autres composantes parce que c'est tout un système à mettre en place il faut bien sûr apprendre à lire des mots et des phrases voire des textes il faut aussi apprendre à écrire des phrases et des textes au CP et au cycle 2 il faut aussi apprendre à comprendre des textes que ça soit de la compréhension de texte que les élèves entendent au départ mais bien sûr aussi de la compréhension que les élèves peuvent lire et enfin il y a une dernière dimension qu'on ne doit jamais oublier c'est que dès qu'on est en contact avec cette langue il faut aussi comprendre son fonctionnement comprendre les normes orthographiques alors au niveau de l'évaluation ce que j'ai proposé aux deux auteurs de métallo c'est de m'appuyer sur les évaluations qu'on avait mis en place dans la recherche lire écrire évidemment on n'est pas sur les mêmes dimensions de cohorte 1 2507 élèves pour lire écrire mais ça nous donne un point d'appui assez fort et j'ai donc mené des évaluations au début d'année en 2018 2019 et en fin d'année et les quelques résultats que je vous propose là en tout cas indique une chose extrêmement importante c'est que les élèves qui ont suivi la méthode métallo montre des résultats qui sont toujours supérieurs à la grande cohorte des élèves de lire écrire évidemment les élèves comprennent le principe alphabétique c'était déjà le cas avec lire écrire il n'y a aucun souci mais là c'est même 100% des élèves ont bien compris que les lettres code du son et que les sons sont quotables on peut les écrire avec des lettres moi ce qui m'a interpellé c'est la compréhension il ya vraiment une plus value parce que sur la compréhension des textes entendus on voit bien la progression entre septembre et juin chez métallo est de 20 points elle était que de 15 points sur lire écrire et au niveau de l'écriture des phrases on voit l'écriture même d'un texte parce que le test en juin c'était de l'écriture d'un texte on voit aussi là à nouveau un score supérieur au score lire écrire et la chose la plus saillante et ça correspond aussi à la volonté des concepteurs de cette méthode c'est l'apprentissage du code se fait aussi dans l'apprentissage des normes orthographiques et dans le test que l'on avait mis en compréhension de fonctionnement de la langue à une petite phrase avec quelques marques du pluriel à gérer et moi ce qui m'a frappé c'est que 75% des élèves issus de la méthode métallo avait géré des marques du pluriel avait déjà compris que les lettres que des autres choses que du son il n'était que 35% sur lire écrire voilà j'allume mon micro c'est mieux donc merci beaucoup patrice gourdais pour cette intervention je vais reprendre la parole et je vais vous présenter les supports papier de la méthode donc à l'écran là vous voyez à gauche les documents pour l'élève à droite pour l'enseignant donc pour l'élève on a un livre de lecture on a deux fichiers d'exercice pour l'année et on a un jeu de cartes phonèmes graphèmes je vais y revenir tout à l'heure et puis pour l'enseignant donc on a le guide pédagogique un fichier d'activité de différenciation c'est un fichier photocopiable et puis on a les affichages de classe alors tous ces documents là ils sont accessibles aussi en version numérique pour une plus grande facilité d'utilisation en classe alors l'organisation dans la méthode alors je vais parler du temps et des domaines pour le temps on a découpé l'année en cinq périodes de cette semaine sans tenir compte des vacances puisque de toute façon c'est pas les mêmes pour tout le monde et chaque semaine est découpé en quatre jours et il ya deux heures quinze d'activités qui sont proposés chaque jour et puis pour les domaines vous les voyez en bas à droite de votre écran donc je vous laisse les découvrir et puis chaque domaine est associé à une couleur donc c'est pas seulement pour faire joli a aussi une raison je vais vous la montrer dans la diapos d'après donc là à gauche sur votre écran vous avez un extrait d'une page du guide péda et à droite c'est le fichier de l'élève donc le guide pédagogique chaque jour vous avez un tableau synthétique qui vous dit quels domaines sont travaillés ce que l'enseignant est présent ou pas pendant l'activité combien de temps dure l'activité les supports qui sont utilisés et en dessous vous avez des paragraphes qui vous explique clairement ce qu'il faut faire donc là on a ce codage couleurs par domaine et puis à droite mais dans le fichier de l'élève on a aussi reporté ces couleurs là donc pour l'enseignant c'est plus facile de voir quelle notion on travaille et pour les élèves aussi donc deux points on sait qu'on a des élèves qui ont du mal à se repérer sur la page donc la couleur peut être une aide en leur disant ben là on est sur l'exercice bleu et puis le fait de mettre des couleurs ça donne du sens aussi aux activités puisque par exemple en jaune c'est la discrimination visuelle en bleu c'est la discrimination auditive en rouge c'est l'étude de la langue en orange c'est la production d'écrit enfin ça c'est une situation d'écriture voilà donc en fait l'enfant s'habitue et se dire oui donc c'est un exercice bleu je sais que là on écoute bien les sons quand je suis dans un exercice jaune je sais qu'il faut bien qu'on regarde les lettres etc voilà pour le découpage alors je précise quand même que c'est métalos c'est une méthode qui est clé en main qui est complète mais qui laisse une latitude aux enseignants il ya aussi des temps voilà parce que lancé les enseignants ils aiment bien mettre leurs touches personnelles donc on a prévu ça et puis ce que j'ai pas dit pour les périodes aussi c'est qu'en fait dans chaque période c'est ritualiser les activités donc ça permet aux enfants de devenir autonome très vite et ça permet aussi ainsi à l'enseignant d'être plus libre pour s'occuper des enfants qui en ont besoin et on a aussi régulièrement des activités de structuration des apprentissages alors au niveau de l'étude des graphèmes alors la méthode métalos c'est une méthode à entrée graphémique qui s'appuie sur la régularité de la langue alors il faut savoir que la langue et la langue française elle est régulière à 85% à l'écrit et donc on s'appuie là dessus par exemple si je prends le phonème i et bien dans 99% des cas il s'écrit avec la lettre i et dans 1% des cas il s'écrit avec la lettre y donc nous on va apprendre aux élèves en début d'année que le son i s'écrit i et puis les graphèmes secondaires ils seront vus dans un deuxième temps donc ça permet aux élèves de construire une stabilité dans le choix des graphèmes et ça leur offre une sécurité orthographique donc tout ça ce sera détaillé dans les webinaires graphisme et encodage alors au niveau du rythme d'apprentissage des graphèmes donc là c'est une recommandation de l'IFE qui a regardé ce qui se passait dans les classes et qui a observé que les meilleurs résultats étaient obtenus dans les classes qui étudiaient 14 sons sur les 9 premières semaines donc c'est devenu une recommandation pour la suivi ça permet aux enfants d'entrer plus vite dans la combinatoire voilà et la méthode métallot prend en compte la nouvelle orthographe puisque c'est une recommandation aussi alors les textes dans la méthode donc déjà je précise que le texte est consultable en totalité sur notre site donc on vous enverra le lien oui j'ai pas dû le dire au départ mais on vous envoie un document à la fin du webinaire avec tout ce qui est projeté et puis des liens aussi donc le livre vous pourrez le consulter donc les textes ils sont très variés et témoignent d'une volonté de donner un bagage culturel aux élèves alors au niveau de l'organisation sur les deux premières périodes les enfants lisent des mots des phrases des textes courts mais aussi en parallèle on travaille sur des textes entendus qui sont lus par l'enseignant pour pouvoir travailler directement à la compréhension donc c'est des textes plus compliqué pour travailler directement la compréhension implicite et explicite dès le début de l'année donc on a une grande variété de textes qui deviennent de plus en plus contenant au fur et à moment au période 3 4 5 ben les élèves lisent la totalité je me dis à peu qu'il passe pas si ça y est qu'ils lisent la totalité de ce qui est lu donc là par exemple on est en période 3 c'est un texte en trois épisodes sur les ancêtres de métallo voilà on a des planches un texte sur les émotions je précise que les textes ils sont 100% déchiffrable donc la recommandation normalement c'est déchiffrable au moins 70% pour aider l'accès au sens alors qu'on peut utiliser le logiciel anagraphe si vous connaissez pour tester les textes et donc nous on a fait le choix de proposer des textes qui sont 100% déchiffrable donc tout ça encore une fois c'est détaillé dans le webinaire lecture et compréhension alors maintenant je vais vous expliquer les deux grands axes de la méthode c'est à dire la lecture et l'écriture alors bien sûr on fait des allers retours entre les deux régulièrement pendant toute l'année mais la lecture à un rôle et l'écriture à un autre rôle je vais vous les expliquer maintenant donc pour la lecture l'accès au sens c'est le but ultime de la lecture alors que le décodage c'est simplement un instrument donc on va travailler en début d'année sur des textes entendus pour l'implicite et l'explicite petit à petit on va travailler sur des textes lus donc on travaillera le décodage aussi et puis on travaille le vocabulaire en contexte et la compréhension pour accéder au sens et pour l'écriture alors bien sûr qu'on travaille aussi sur le sens parce qu'à partir du moment où on produit de l'écrit on produit du sens mais on va y associer l'étude de la langue donc sous forme de séances d'encodage de graphisme dictée production d'écrit donc c'est dans la partie écriture qu'on va comprendre le principe alphabétique ce qu'on appelle la combinatoire qu'on va étudier le code alphabétique c'est à dire les différents graphèmes on va comprendre que les lettres code des sons et on va comprendre aussi que certaines lettres ne codent pas des sons par exemple les marques du pluriel et donc on ne fait pas l'étude de la langue dans la partie lecture parce que par expérience on s'est aperçu que quand on travaille le code l'explication du code pendant la lecture on a certains élèves qu'en fait qui deviennent des décodeurs des techniciens et qui ne cherchent plus le sens donc nous quand on apprend à lire c'est vraiment pour accéder au sens et quand on apprend à écrire on a besoin de comprendre comme ça fonctionne donc ça vient naturellement et c'est à ce moment là qu'on l'étudie donc ça ce sera détaillé dans d'autres webinaires en par la suite alors maintenant je vais vous parler des éléments qui sont novateurs dans la méthode par rapport à ce qu'on peut voir donc là je vais déjà commencé du côté de la lecture donc là vous avez un extrait d'une page donc là c'est en période 3 sans début de période 3 alors le texte vous pouvez voir qu'il est codé en deux couleurs donc sur les quatre premières périodes de l'année tous les textes sont codés de cette façon là chaque couleur ça correspond à une syllabe orale et l'objectif en fait c'est de ne pas laisser les enfants bloqués devant un mot parce qu'ils ne savent pas le découper le but c'est vraiment de les habituer à prendre appui sur les syllabes pour déchiffrer pour augmenter la fluence et accéder à la compréhension donc en période 5 on repasse sur des textes noirs pour habituer les enfants en CE1 par contre si on a des élèves qui ont encore besoin de cet appui là on peut retrouver dans le fichier de différenciation ce codage en deux couleurs pour les lettres muettes vous voyez qu'elles sont soulignées en noir discrètement donc au départ dans les premiers tests de la méthode elles étaient grises les lettres muettes et on s'aperçut que certains élèves en copiant les mots et bien en fait ils ne mettaient pas les lettres muettes comme s'ils ne les voyaient pas donc nous on a fait le choix de les mettre de la même couleur que la syllabe à laquelle ils appartiennent pour qu'elles fassent partie intégrante du mot ça c'est un choix et puis je vous ai dit tout à l'heure que les textes étaient 100% déchiffrables et par exemple dans celui-là ben on a bateau et boulet ces deux mots qui ne sont encore pas déchiffrables parce qu'on n'a pas étudié tous les graphèmes à cette époque là de l'année donc là ils sont soulignés en violet dans le texte et il ya un référent en haut qui est vu avant la lecture du texte et qui permet aux enfants d'accéder au sens sans passer par le décodage donc voilà pour le livre de lecture et puis un autre point aussi du côté de lecture au niveau novateur c'est la compréhension donc là ce sera vraiment détaillé dans le webinaire compréhension mais c'est une approche de la compréhension sous la forme de coopération entre les élèves sous forme de débat et d'argumentation donc ça on y reviendra plus tard alors maintenant du côté de l'écriture alors je vais préciser deux choses déjà métalos c'est une méthode de lecture qui fait beaucoup écrire les élèves et qui les fait écrire avec la bonne orthographe dès le début du CP donc elle permet aux élèves de comprendre que l'orthographe c'est une norme c'est très important et ils ont des outils pour faire des essais d'écriture pour valider leurs essais pour les corriger s'il ya besoin en autonomie et ça dans la même unité tant que la production comme le préconisé andré ouzoulias c'est à dire qu'on fait pas écrire les élèves avec une écriture on veut dire approximative enfin ils font leurs essais mais on ne reste pas sur cette écriture là on les emmène vraiment jusqu'à la bonne orthographe pour qu'ils la mémorisent alors pourquoi on fait ce choix là ben parce qu'un enfant qui sait écrire un mot avec la bonne orthographe il en effectue une mémorisation orthographique de soi et en fait quand il se retrouve en situation de lecture et ben il va le reconnaître donc en fait il ya un double enjeu c'est si je lui apprends les mots avec la bonne orthographe il les mémorisent donc il les réécrira avec la bonne orthographe et en plus quand il se retrouve en lecture il va les reconnaître immédiatement donc il est il augmente sa fluence de lecture et il accède plus vite à la compréhension donc je vais vous montrer les outils qu'on a mis en place pour ça donc je reviens sur le jeu de cartes qu'on a dont j'ai parlé tout à l'heure dans la présentation donc en fait chaque carte c'est un phonème et il ya deux faces donc en fait on peut avoir deux graphèmes différences qui nous permet d'accéder à l'orthographe en tournant la carte d'un côté ou de l'autre donc l'enfant fait son essai d'écriture voilà il peut découper les syllabes il part d'une image avec des indices et donc l'avantage de cet outil là c'est que ça permet à l'enfant de bien se concentrer sur l'ordre des graphèmes dans l'écriture puisque il est déchargé du geste graphique c'est pas maintenant qu'il est en train de copier le mot il le fera plus tard quand il aura trouvé la bonne orthographe donc voilà pour le jeu de cartes donc un deuxième outil c'est Lexi mini donc en bas à gauche de votre écran là vous avez la couverture du livre qui est ouverte alors le côté jaune c'est le côté où on accède aux textes qui sont lus pendant l'année et le côté rouge en fait c'est Lexi mini c'est un petit répertoire de 300 mots c'est les 300 mots qui sont encodés tout au long de l'année pendant les séances d'encodage pour étudier tous les graphèmes voilà donc en haut à droite en rouge vous avez la première page de Lexi mini donc en fait chaque case blanche ça représente un son c'est les sons d'attaque des mots et par exemple tout à l'heure les enfants devaient encoder tortue donc là il y a une flèche vers le T qui indique qu'à la page 8 c'est les mots qui commencent par T donc l'enfant accède à la page 8 et avec l'image que vous voyez en bas de l'écran l'abbaye peut retrouver le mot et valider ou non son essai d'écriture le corriger etc donc en fait ce qui est très important là c'est que c'est pas l'enseignant qui va dire à l'élève est ce que c'est juste ou est ce que c'est faux c'est lui qui va se confronter directement à l'orthographe et de voir que voilà mon essai non là il n'est pas juste faut que je le corrige mais ça rappelle vraiment que l'orthographe c'est une norme donc voilà pour le deuxième outil et puis le troisième outil c'est des vidéos de graphisme puisque les études menées elles ont montré qu'en fait l'entraînement au graphisme il a une incidence directe sur la production d'écrit jusqu'au CM2 donc quand on est enseignant puis qu'on montre par exemple je prends le A là quand on montre au tableau comment se trace la lettre A donc les élèves écoutent et puis après il s'entraîne tout seul l'enseignant il fait autre chose aussi vers d'autres élèves il n'est pas toujours disponible pour tout le monde et puis l'élève qui se rappelle plus dans quel sens tourne la lettre lui va prendre le sens qui lui paraît peut-être même pas se poser la question il va tracer il sera peut-être pas dans le bon sens donc nous on a mis ces vidéos en place qui peuvent tourner en boucle pendant toute la séance et l'enfant peut suivre avec son crayon en l'air suivre la lettre puis revenir sur son cahier et avoir le bon sens de l'écriture tout ça en autonomie donc tous ces outils là ils vont être vraiment détaillés dans les autres webinaires entre autres graphismes et encodage voilà donc j'en viens à la différenciation dans la méthode donc la différenciation elle est omniprésente parce qu'on sait très bien que les élèves ils ont des niveaux différents dans les classes donc j'ai dit tout à l'heure que la méthode métallole faisait beaucoup écrire donc déjà il ya une différenciation naturelle qui se met en place parce que quand on est en situation d'écriture chaque élève va produire à son rythme donc là on déjà on respecte le rythme de l'enfant donc c'est une première différenciation et dans le kit pédagogique en fait vous avez plein d'indications pour pour la mise en place donc ça peut être des mises en place dans la classe ça peut être des choses qu'on dit à l'élève avant de commencer ça peut être une organisation particulière voilà et ça peut être aussi un renvoi vers le fichier d'activité de différenciation puis dans ce cas-là c'est des photocopies de choses à distribuer aux élèves alors je vais préciser deux choses par rapport à la différenciation donc on a fait déjà les recommandations par rapport aux études qui ont été faites les études ont montré que la meilleure différenciation c'est de donner la même activité à tous les élèves mais de l'adapter pour que tout le monde puisse la réussir donc nous on part du principe qu'on ne donne pas des activités différentes c'est la même pour tous mais ils ont des outils ou des aides pour réussir et puis la différenciation nous on l'a voulu dans les deux sens aussi parce qu'on pense toujours aux élèves qui ont des difficultés et puis on pense des fois moins à ceux qui arrivent bien donc on a fait vraiment une différenciation pour aider les enfants qui ont des gros besoins mais aussi pour ces élèves qui sont dans notre classe et puis qui arrivent en début de CP ils savent déjà lire on donne un travail qui doit durer 20 minutes et en fait ils le font en trois minutes voilà donc on a aussi des activités pour eux et là que ce qui est privilégié c'est l'écriture parce que quand on regarde ces élèves qui arrivent en début de CP qui savent lire voilà souvent quand on les fait écrire on s'aperçoit qu'ils savent pas écrire donc nous on a plutôt des activités d'écriture pour eux aussi pour pour les faire avancer à leur rythme donc voilà pour la différenciation et puis je terminerai par l'accompagnement donc on a mis en place sur notre site des tutos pour aider les enseignants qui utilisent la méthode alors notamment par exemple le jeu de cartes ou sur la compréhension donc on a commencé ça cette année ça va être enrichi encore l'année prochaine et puis au niveau de l'accompagnement les enseignants qui nous nous contactent souvent par mail ou soit sur les réseaux sociaux donc nous on leur répond à leurs questions et puis cette année puisque c'est une année bien particulière dans le cadre de la continuité pédagogique mais on a été sollicité aussi par la dsd en 25 pour mettre en place une classe virtuelle pour pour apporter de l'aide aux enseignants qui utilisent métallo dans la mise en place à distance donc voilà pour la présentation générale